Bonjour, sur cette vidéo, on va voir le neuvième projet de Word pour la préparation des examens de certification MOS. La première tâche de ce projet, ajuster les marges de page de façon à les mettre au miroir. Pour effectuer cette tâche, on va aller à la mise en page, la marge, choisir au miroir. Pour mettre les marges au miroir, je répète, la mise en page, puis les marges, mise en page, marge, au miroir. Voilà la première tâche. La deuxième tâche, ajouter la zone du texte citation abonde en bas de la page de couverture dans la partie centrale et insérer le texte outil de recherche de l'information. Donc, puisqu'on va insérer ce titre, copier pour le coller après. La zone de texte citation en bas de la page de couverture. Voilà la page de couverture. On va ajouter ici, on va insérer, citation abonde. On va aller à l'insertion. La zone de texte, voilà, insertion, zone de texte. Cliquez ici, citation abonde. Voilà, ici on va coller le titre qu'on a déjà copié. Outil de recherche de l'information. Puis, on va le mettre en bas de la page de couverture dans la partie centrale. Donc, ici on va choisir la position, cette position, comme ça. Ou bien, on va choisir aligner, centrer. Aligner en bas. Voilà. Et voilà, la citation abonde en bas de la page dans la partie centrale. Et avec un titre outil de recherche de l'information. Donc, je vais répéter pour insérer cette bande à citations. On va aller à l'insertion. Puis, zone de texte. Citation abonde. Puis, écrire le titre de cette bande. Outil de recherche d'informations. Puis, pour le déplacer, on va choisir aligner, centrer. Et aligner en bas. La taille suivante. Dans la dernière page, mettez à jour la table des matières. On va à la table de matières. Voilà. Cliquez ici. Mettre à jour. Elle est affichée. On va cocher mettre à jour toute la table. Et puis, cliquez OK. Alors, la taille suivante. Sélectionnez la première section du texte enseigné, la communication active et critique. Et modifiez la mise en page pour la mettre sur deux colonnes avec un espacement de 0,8. Pour aller à cette section, enseignez la communication. Donc, on va cliquer pour arriver à cette section. Puis, sélectionnez la section. Voilà. On va choisir tout ce qu'il y a ici. Puis, pour la mise en page, on va aller à la mise en page, colonne, autre colonne. Donc, on va choisir deux et puis l'espacement de 0,8. Alors, OK. Voilà, on a deux parties avec l'espacement 0,8. La tâche suivante dans la dernière page sous le titre appel à contribution. Voilà. Appliquer une puce personnalisée créée à partir de l'image vérification PNG située dans le dossier fichier. Pour faire cette tâche, on va sélectionner cette partie. Donc, on va choisir le puce. Alors, on va appliquer une puce. On va aller à l'accueil. Accueil, donc. Et après, puce. Définir une puce. Choisir une image. Cette image se trouve sur le PC dans document, fichier. Voilà. Dossier fichier. Voilà, vérification. On va insérer. Voilà. Et voilà. Donc, je vais répéter cette tâche. Donc, pour insérer, il faut bien sûr sélectionner la partie, le paragraphe. Puis aller à l'accueil. Puis, définir un puce. Puis, choisir une image. Chercher une image dans le PC. Cliquer sur l'image vérification. Puis, insérer. Voilà. Et OK. C'était la tâche de 9e projet. Merci pour votre attention. On se verra dans la prochaine vidéo avec le 10e projet de Word. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada